Musique Les obsessions, les maladies et les vices causés par les démons Qui sont les démons ? Petit rappel Les démons sont des anciens saints Des anciens anges Des créatures Qui étaient des anges Qui étaient saintes à la base Que le Seigneur avait créé dans le ciel Avec qui il vivait Qui était censé le servir, l'adorer, lui obéir Et être complètement soumis à sa volonté Il arrive un temps dans l'histoire De la création Où l'un de ces anges Que nous appelons aujourd'hui Satan A réussi à convaincre une partie des anges Que Dieu Le créateur N'est pas le seul qui mérite d'être adoré N'est pas le seul qui mérite La gloire La louange Il a réussi à convaincre des anges Que eux aussi On doit les adorer un peu Satan a réussi à convaincre des anges Que la gloire et l'adoration Que toute la création donne aux créateurs Ils ne doivent pas revenir seulement aux créateurs Eux aussi Ils peuvent prendre un peu Et jusqu'à aujourd'hui Satan n'a pas changé Il continue le même business A travers Des films A travers des clips A travers Des fausses religions A travers la musique A travers Le spectacle Et beaucoup d'autres choses Satan fait tout Pour convaincre le maximum de créatures Le maximum d'êtres humains Qu'ils doivent chercher A être adorés un peu Ils doivent se faire adorer aussi Comme le créateur Eux aussi Ils doivent être des idoles Dans le coeur des hommes On doit les adorer Et le Seigneur Ne se déplaçant pas Pour des petits problèmes Lorsqu'il a vu cette rébellion au ciel Contrairement à ce que beaucoup pensent Dieu ne s'est pas battu contre Satan Je n'aime pas les images Où on montre Jésus et puis Satan Et puis ils sont comme ça C'est pas biblique Dieu est trop grand Pour s'y battre avec Satan Donc la Bible nous dit Que dans l'Apocalypse 12 Quand il y a eu une guerre dans le ciel Entre Satan et ses anges Dieu lui aussi Il a envoyé un de ses petits Il a envoyé un de ses anges Dieu ne s'est pas déplacé pour combattre Alléluia Il a envoyé un de ses anges Pour que lui aussi il aille combattre Avec Satan et ses anges Dieu était assis sur son trône Dieu ne se lève pas Pour chasser les démons Dieu se lève quand son peuple adore La seule chose qui peut faire déplacer Dieu De sa place Ce n'est pas la manifestation des démons C'est la manifestation de la louange et de l'adoration C'est ça qui peut faire qu'il s'élève Lorsque Satan est venu attaquer Dieu Dieu ne s'est pas déplacé Il dit Mickaël Pardon Il faut voir Le petit ange Il va en laisser battre un peu Dieu va Vous savez C'est nous qui prenons souvent les démons au sérieux Parce que nous ne connaissons pas en fait L'autorité et la puissance de Jésus C'est nous qui nous sentons obligés Certains chrétiens De veiller De ne pas dormir la nuit A cause des démons Parce que vous ne savez pas qui ils sont Et vous ne savez pas qui vous êtes Dieu ne s'est pas déplacé Il a envoyé Michel et ses anges Il dit Aller combattre là-bas Ils ont révélé le problème Ils ont chassé les démons du ciel Ce qui était devenu des démons Les anges Les a chassés On les a maudits Dieu les a maudits Il les a précipités sur la terre Ils sont venus Et établir leur domicile sur la terre Est-ce qu'aujourd'hui ils se sont promis Qu'ils vont essayer de convaincre Le maximum d'hommes Le maximum d'êtres humains De faire la même chose qu'ils ont fait Pour pouvoir eux aussi se retrouver Dans les temps de feu Dieu n'avait pas créé les temps de feu A la base pour les hommes La Bible dit qu'il avait créé Pour Satan Et ses anges A la base dans la pensée du Seigneur Et l'enfer Et le lac de feu Ce n'était pas pour la race humaine Ce n'était pas pour les hommes C'était pour ces gars là Les démons Donc les hommes qui vont se retrouver Là-bas Sont les hommes Qui ont décidé Qui ont accepté D'être dans la même équipe Dans le même royaume Que les démons sur la terre Les hommes qui vont se retrouver En enfer Ceux qui seront jetés Dans le lac de feu Sont les hommes Qui auront accepté De collaborer avec les démons Et de faire leur volonté Sur la terre Donc malheureusement Ils iront dans le même lieu Ceux qui vont accepter De faire le même travail Que les démons Vont recevoir le même salaire Parce que Dieu est juste Est-ce que toi-même Ma soeur Ça va te plaire Si Tu travailles à Orange Et le travail Du directeur commercial Tu fais le même travail Et puis à la fin du mois On vous donne deux salaires différents Est-ce que ça te plait Est-ce que c'est juste ça C'est pas juste Tu fais le même travail Que quelqu'un On vous donne le même salaire Tu fais le même travail Que les démons Dieu va te donner Le même salaire Que les démons À la fin de ta vie Et le salaire du péché C'est la mort La mort éternelle Le fait d'être dans un lieu De souffrance Pour toujours Pour toujours Pas une année Deux années Quinze ans Trente ans Cinquante ans Pour toujours C'est le salaire C'est la récompense Qu'on donne à ceux Qui étaient des ouvriers D'iniquité Ceux qui travaillaient Dans le domaine du péché Sur la terre Votre salaire Votre salaire Vous attend Dieu n'est pas pressé Souvent à la fonction publique Quand quelqu'un commence En général Il travaille pendant Combien de temps Et puis on ne le paye pas Quinze mois Voilà Ici en Côte d'Ivoire Tu peux travailler Pendant quinze mois Ne donne pas ton salaire Tu peux te dire Ah ils m'ont oublié Ils ne t'ont pas oublié Il y a un temps Qu'ils ont succès Pour donner le salaire De tous ceux Qui ont fait ton travail Et c'est pareil avec le Seigneur Tu peux vivre dans le péché Et tu vois que Tes affaires prospèrent Tout va bien On ne te poussit pas un songe Tu grossis Tu te dis Ah mais André ça va Dieu avec moi Tu as la fonction publique Dieu a fixé une date Il va te donner Le salaire de tes oeuvres Et c'est de ça Qu'on va parler Les démons Sont des êtres obsédés On va parler de l'obsession Ce soir Ils sont obsédés Et ils essaient de Pousser le maximum D'êtres humains aussi A devenir des êtres obsédés Eux ils sont obsédés par quoi ? Ils sont obsédés Par le désir de péché Par le désir de faire Ce qui est mal Aux yeux de Dieu Ils ont une haine contre Dieu Ils ont une haine contre le créateur Parce qu'il les a chassés du ciel Et que pour eux Il n'a pas mis un plan de salut Il n'a pas donné la possibilité De se répentir Et d'être racheté De revenir dans son royaume Lorsque le Seigneur a maudit Et il a chassé les démons Il les a condamnés pour toujours Et ils se sont dit que Si nous aussi On pousse les hommes à pécher On sera dans le même bateau Eux aussi Ils seront condamnés pour toujours Mais à la grande surprise Des démons Quand l'homme pêche Dieu décide de venir lui-même Sur la terre pour les sauver Ils ne sont pas contents pour ça Ils ne sont pas contents Pour l'homme Pour l'être humain Dieu a donné une possibilité Si tu pêches De te répentir De revenir dans sa présence Et de ne pas aller en enfer Et les démons ne sont pas d'accord Avec ça jusqu'aujourd'hui Donc voici pourquoi Il a haine pour Dieu Et pour nous les chrétiens Nous qui sommes sauvés Wow Il faut qu'on soit conscient de cela Ils ont une haine contre Dieu Et contre tous ceux Cels qui veulent marcher Selon le commandement du Seigneur Jésus Ils ont une haine Et ils sont obsédés Par le fait De pouvoir le maximum D'hommes péchés Vivre dans le péché Pour aller avec eux Dans le feu Ils ne veulent pas être seuls Ils ne veulent pas aller seuls Ceux qui aiment aller à la piscine ici Qui aiment aller à la piscine seuls En général Les gens qui vont dans les lacs Ou les gens qui aiment Rester dans l'eau Ils n'aiment pas être seuls Ils vont chercher un ami Une amie pour les accompagner Et c'est pareil Le lieu qu'on appelle Le lac de feu Les démons ne veulent pas être Ceux dans le lac Ils veulent partir à toi Qui veut les accompagner Nous tous on va dire personne Même Satan Si vous le croisez Que vous lui demandez Est-ce que tu veux aller Dans le lac de feu Il va dire non Personne ne veut aller Même eux ne veulent pas aller là-bas Mais eux dans leur cas Ils n'ont pas le choix Ils sont déjà condamnés Mais il n'en est pas ici pour nous Qui sommes des êtres Mais Quelque part Pour donner la possibilité A un humain Qui n'a pas envie D'aller dans le lac de feu D'éviter le lac de feu Et c'est de ce prix là Qu'on va parler ce soir Permettez que nous commençons Par l'obsession C'est quoi une obsession ? Une obsession C'est le désir Et l'envie Qui anime quelqu'un De vouloir rentrer en contact De vouloir posséder une chose Quitte à le pousser A transgresser des lois Je reprends Une obsession C'est une envie Un désir Qui anime quelqu'un De vouloir obtenir quelque chose Ou de vouloir faire quelque chose Et qui fait que la personne Est précie le faux A briser des principes A désobéir à des lois A désobéir à des principes C'est ça l'obsession Et aujourd'hui On va voir dans les écritures Les différentes formes d'obsession Quelques formes On va continuer dimanche prochain Si Dieu le permet On va voir les différentes formes D'obsession Dans les écritures Et ma prière Pendant qu'on est en train De décrire cela Si il y a une forme D'obsession dans ta vie Tu puisses t'en rendre compte Et demander Que Jésus Christ T'en délivre C'est Jésus Christ Seul qui peut briser Une obsession Dans la vie de quelqu'un On va parler de l'obsession Dans le domaine émotionnel On va parler de l'obsession Dans le domaine matériel Et financier Et on va parler De l'obsession religieuse L'obsession Dans le domaine émotionnel Je crois qu'on ne va parler Que de ça aujourd'hui Parce qu'à l'intérieur de ça Il y a des sous-catégories Et je vais commencer Par l'obsession sexuelle Ce qu'on appelle Les obsédés sexuels Et je vous assure Plus Le Seigneur m'éclairer là-dessus Je me rends compte Que la plupart de ceux Qui sont Les obsédés sexuels Ne savent même pas Qui sont Les obsédés sexuels Quand tu es obsédé Automatiquement Forcément La seule option Pour toi d'être libre D'avoir une vie normale C'est d'être délivré Et que c'est quoi J'appelle être délivré Je vais renverser Certaines traditions africaines Auxquelles on nous a habitués Dans les églises Pour être saint évangélique Je veux que vous allez voir Des gens qui disent J'ai donné ma vie à Jésus J'ai été baptisé Je parle même en langue Mais Je sens que ma vie N'avance pas Parce que je ne suis pas Passé par la délivrance On a vu Et on continue De rencontrer jusqu'aujourd'hui Que ce soit ici Ou bien dans les pays Ou on va prêcher l'évangile On rencontre des personnes Qui vont venir te voir Homme de Dieu Ma vie n'avance pas Qu'est-ce qu'il n'avance pas Dans ta vie C'est quoi qu'il n'avance pas Ta vie à ses voitures C'est quoi qu'il n'avance pas Tu n'arrives pas à manger Tu n'arrives pas à voir Toi Tu as quel problème Tu n'as pas Jésus Dans ta vie Tu n'arrives pas à prier A méditer Oui Ta vie n'avance pas Ça veut dire quoi Non Mes enfants sont bloqués Mon truc ne marche pas Je n'ai pas d'enfants J'ai dit Selon toi c'est dû à quoi En fait non Quand j'ai donné ma vie à Jésus Je ne suis pas passé par La délivrance Quand quelqu'un te dit ça Automatiquement Tu te rends compte que Soit on ne lui a pas bien Présenté l'évangile Ou bien soit lui-même Il n'a pas compris l'évangile Parce que quelqu'un Qui te dit que J'ai donné ma vie à Jésus Sans passer par la délivrance C'est comme quelqu'un Qui te dit que Je suis arrivé en France Mais sans voyager Je reprends Quelqu'un qui te dit J'ai rencontré Jésus Mais je n'ai pas été délivré C'est comme quelqu'un Qui te dit que J'habite en France Mais je n'ai jamais voyagé Je suis africain J'habitais en Côte d'Ivoire Aujourd'hui j'ai vis en France Mais je n'ai jamais voyagé Imaginez-vous Quand vous croisez Un africain comme ça A Paris Il vient vous voir Il dit frère Je vais te voir J'ai un problème Lequel Avant j'habitais en Côte d'Ivoire Maintenant j'habite en France Mais je sens que Je n'ai jamais voyagé Ça va t'amuser Tu vas te dire Mais si tu n'as jamais voyagé Comment tu t'es retrouvé Ici Qui est Jésus Jésus est la délivrance Jésus a dit Je suis la vie Jésus a dit Je suis la vérité Et il a dit Dans Jean 8.32 Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous rendra libre Maintenant toi Tu dis que la vérité Habite en toi Mais tu es esclave Comment tu as fait ça Parce que La notion Et la définition De la délivrance Que beaucoup de personnes On n'est pas biblique Il y a plusieurs formes De délivrance Il y a la délivrance Premièrement De l'esclavage D'un péché C'est ce que j'appelle Un vice On va en parler aujourd'hui Un péché Qui est répétitif Dans ta vie Un péché Que toi même Tu n'aimes plus Au début Tu l'aimais Maintenant tu l'aimes plus Tu dis Tu veux rompre la relation Le péché dit Il ne veut pas Il est là Au début C'était consentant Arrivée à un moment Ta relation A ce péché Le péché Toi même Tu ne veux plus Le péché Dis moi Il te veut Et tu fais tout Tu n'arrives pas A te débarrasser De lui C'est un vice Tu as besoin D'une délivrance Il y a la délivrance Du péché Et la délivrance Du péché Comment ça se passe Ce n'est pas Lorsque quelqu'un Prie pour toi Et puis il dit Sors Un homme ne peut pas Prier pour chasser Un péché De votre vie Ce qui chasse Le péché C'est la présence De Jésus Un vice Un péché Répétitif Dans la vie D'un être humain Ne part Que lorsque Jésus Vient L'esprit saint Quand il vient habiter En toi Quand tu es baptisé Du Saint-Esprit Tu es délivré De l'esclavage Du péché Automatiquement Il y a la délivrance Des démons Le fait qu'un démon Habite dans quelqu'un Ce qu'on appelle Communément possédé Le fait que ton corps Est le temple D'un démon Ou d'un esprit impur Une autre chose Que ce démon Ne supporte pas C'est la même chose La présence De Jésus Et la délivrance Des démons Peut se faire De deux manières Soit Dieu envoie Quelqu'un Qui prie pour toi Et c'est ça Que les Africains Aiment beaucoup Sors Au nom de Jésus Et le démon sort C'est une manière Dont le Seigneur Peut te délivrer D'un démon Mais il y a une autre Manière encore Dont le Seigneur Peut te délivrer D'un démon Il peut simplement Te baptiser Du Saint-Esprit Et lorsque le Saint-Esprit Vient sur toi Il a dit dans sa parole Que si quelqu'un Veut habiter dans une maison Il doit d'abord Lier l'homme L'homme fort Donc si le Saint-Esprit Veut habiter en toi Il veut que ton corps Devienne son temple Et qu'il voit Qu'il y a un homme fort Il y a un démon Lui-même il gère ça Il le chasse Enfin sans que tu ne sois conscient Et le Saint-Esprit Veut habiter en toi Et tu constates Juste que tu as changé Tu vois que les désirs De ton cœur ont changé Tu vois que Ce que tu aimes a changé Le Saint-Esprit Veut habiter en toi C'est la délivrance Qui se fait en douce Le Saint-Esprit Veut habiter en toi Tu ne peux même pas tomber Ne rien ressentir Mais tu constates Juste que tu es libre Et qu'il y a des vices Et qu'il y a des choses Bizarres qui ont disparu De ta vie La délivrance De l'esclavage Du péché La solution C'est la conversion Véritable Le baptême Du Saint-Esprit Une fois que le Saint-Esprit Vient habiter en toi Les démons Qui étaient là avant Ainsi que les liens De famille Tout est Rompu Si le Saint-Esprit Vient habiter en toi Tu deviens une nouvelle Créature Les choses anciennes Sont passées Toutes se sont devenues nouvelles Maintenant ce Saint-Esprit Que tu as reçu Tu dois maintenant Lui obéir Marcher selon sa parole Et au fur et à mesure Que tu marches selon sa parole Tu grandis Dans la victoire Sur les autres péchés Sur les oeuvres de la chair Tu grandis dans la sanctification Au fur et à mesure Mais Il y a une autre forme De délivrance Donc beaucoup de chrétiens Aujourd'hui Qui ont déjà l'esprit de Dieu Pour certains Ont besoin C'est la délivrance Des obsessions Les obsessions Je n'ai pas dit Les possessions Je dis les obsessions Les démons Peuvent créer Des obsessions Chez des personnes Qui ont l'esprit de Dieu Et chez des personnes Qui n'ont pas l'esprit de Dieu Les démons Peuvent créer des obsessions Dans la vie d'un enfant de Dieu Comme dans la vie d'un païen Et la particularité De l'obsession Je répète C'est que c'est une envie D'avoir quelque chose Une envie de faire quelque chose Qui ne te quitte pas Et tu es prêt Même s'il le faut A pécher Tu es prêt S'il le faut A enfreindre des règles A briser des principes Pour avoir la chose À ce moment Tu es un obsédé Et frères et sœurs La délivrance De l'obsession Vous qui m'écoutez Ça ne va pas se faire Par Au nom de Jésus Sors Ça va se faire Par l'enseignement De la parole Il y a des délivrances Qui s'opèrent Par la prédication Où c'est pendant Que tu écoutes Et que tu comprends Que tu es délivré Et j'aimerais Donner un exemple De ça dans la Bible Avant de rentrer Dans le sujet Pour que vous aimez Encore plus Les prédications Que les impositions Des mains Qui ne finissent pas Alléluia Si tu es là Et que toi Depuis des années Chaque fois que tu vas Dans le programme C'est toujours toi Un délivre Tu dois t'es révolté un peu C'est quel Jésus C'est quel Saint-Esprit Que tu as reçu Pourquoi c'est toujours toi Qui es possédé Arrivée à un moment Ça doit te faire réfléchir Soit il y a un péché Qui est dans ta vie Qui ne va pas Donc tu donnes le droit légal Au démon De toujours être là Si c'est le cas Réponds-toi Dis à Jésus De te pardonner tes péchés Il va venir habiter en toi Si ce n'est pas le cas Peut-être que c'est parce Que toi-même Tu aimes tomber Il y a des gens Ils aiment tomber Et il y a des prédicateurs Qui aiment voir les gens Qui aiment tomber Il y a des prédicateurs Quand les gens tombent Ça leur donne l'impression Que Dieu les a appelés C'est les gens Qui tombent Qui les confirment Qu'ils ont l'anxion Vous assistez au programme Qu'on organise Indépendamment de notre volonté Et de la volonté des gens Quand l'esprit de Dieu Fait certaines choses Les personnes ne peuvent pas Tenir sur leurs pieds Ils tombent Sans qu'on les touche C'est le Saint-Esprit Qui le fait Oui Mais ce n'est pas parce que La personne est tombée Physiquement Que ça veut dire Que le péché est tombé Dans sa vie Je réponds Ce n'est pas parce qu'une personne Tombe sous l'anxion Que ça veut dire Que la personne est délivrée La puissance de Dieu Peut projeter quelqu'un au sol La puissance de Dieu Peut faire tomber quelqu'un Indépendamment de sa volonté On voit ça tous les jours Tout le temps Mais Mes frères Surtout vous qui prêchez Je vous donne ce conseil Ce n'est pas parce que Quelqu'un est tombé Que la personne est délivrée Quelqu'un peut tomber Juste à cause De la puissance de Dieu Et dans son cœur Ne pas prendre une décision Par rapport à sa vie Des péchés Il y a beaucoup de filles Des femmes comme ça Dans les veillées Des prières Elles perdent dans le concubinage Elles perdent dans le péché Chaque veillée tombe On la délivre La veillée prochaine La même Un pauvre va quitter au Ghana Ou au Nigeria Elle va venir la délivrer encore Dans un an Un autre pauvre va venir On va la délivrer Et il y a personne Dans l'église Il y a un moment Qui va se poser une question Ah C'est quel Jésus Qui habite en elle Qui habite en nous aussi Mais pourquoi C'est elle La même personne Qui a besoin d'une délivrance Qui n'est jamais complète La délivrance la plus sûre Et la plus garantie A long terme C'est la délivrance Qui se fait par la connaissance De la parole de Dieu Jésus a dit Vous connaîtrez la vérité La vérité va vous rendre libre Voici une vérité Que je vais partager Sur comment est-ce que Dieu utilise des prédications Pour délivrer des hommes La Bible nous dit Que Jésus Christ A été crucifié Il est mort Matthieu chapitre 27 Et on dit Lorsqu'il était crucifié Le voile du temple Se déchira de haut en bas Les sépulcres S'ouvrient On va lire ça J'aime ce passage C'est le même Jésus ressuscité Qui est au milieu de nous ce soir C'est le même Et il veut donner encore Des preuves de sa résurrection Regardons Matthieu 27 Lisons Le verset 52 Verset 51 Ou verset 53 Laissez quelqu'un le micro Matthieu 27 Verset 51 52 51 à 53 Ok Et voici Le voile du temple Se déchira en deux Depuis le haut Jusqu'en bas Et la terre trembla Les rochers se fendient Et la tombe s'ouvrit Et beaucoup de corps de saints Qui étaient endormis Ressuscitaient Allons doucement Beaucoup de corps de saints Qui étaient endormis Ressuscitaient Alors j'avais longtemps pensé Qu'ils ont ressuscité Le même jour Où Jésus est mort C'est ce que j'ai pensé Pendant longtemps Mais regardons le verset 53 Et sortit de la tombe Après sa résurrection Ah Il entrait dans la sainte cité Et se montrait à beaucoup La Bible dit que Les saints sont sortis De leur tombe A quel moment ? Après sa résurrection Après la résurrection de Jésus Donc trois jours après N'est-ce pas ? Oui Ils sont sortis De leur tombe Après sa résurrection Donc quand Jésus est mort Il est parti dans le séjour des morts Et lorsqu'il est ressuscité Les saints Qui étaient morts sous la loi Ceux qui étaient dans le sainte Abraham Ils sont ressuscités avec lui Après sa résurrection Pour ceux qui ne savent pas Sous la loi Le séjour des morts Il était divisé en deux parties Le lieu du tourment Et le sainte Abraham Celui qui mourait Dans le péché Partait dans le lieu du tourment Celui qui mourait Dans la justice De la loi A l'époque Il partait dans le sainte Abraham Le sainte Abraham C'est le lieu où les justes partaient Quand ils mouraient Le paradis Ce que nous appelons paradis aujourd'hui Il n'était pas ouvert sous la loi Parce que le sang de Jésus Christ N'était pas encore versé Donc les gens qui mouraient Partaient dans le sainte Abraham Mais la Bible nous dit Que lorsque Jésus Christ est mort Il est descendu Dans le séjour des morts Et il a libéré Les captifs C'est juste en question Qui attendait là-bas Il est sorti avec eux Et c'est eux Pour certains Qui ont apparu aux gens A Jérusalem Après sa résurrection Donc regardez ces personnes Qui étaient dans le séjour des morts Comment Jésus les a délivrés Il a versé son sang Lui Mais ça n'a pas suffi Pour que ces gens-là Sortent du tombeau La Bible dit que Jésus est allé Dans le séjour des morts Et il allait prêcher Aux esprits en prison C'est la prédication De Jésus Christ Qui a libéré les gens Je réponds Quand Jésus Christ A été crucifié Son sang est versé Il est mort oui Mais le sang était Toujours captif Dans le séjour des morts Il a fallu Qu'il descende Et qu'il aille prêcher Sur son sang Qu'il aille leur parler Du sacrifice qu'ils venaient de faire Ceux qui étaient Dans le lieu du tourment Il leur a confirmé La condamnation Dans laquelle ils étaient En disant que Ce que Noé vous avait dit Je viens vous confirmer C'est la vérité Vous êtes ici Mais quant à vous Joseph Abraham Sortez Il est venu le prêcher Il a prêché C'est la prédication Qui a libéré les justes Voici pourquoi Lorsque Tu viens en Christ Et que tu as besoin D'une délivrance Ta délivrance doit passer Par la prédication Si tu es injuste La délivrance des justes Ça vient par l'enseignement Donc les premiers Qui ont été libérés Des griffes de la mort Ils ont été libérés Par la prédication De Jésus Christ crucifié Il est allé Dans le séjour des morts Et il prêcha Aux esprits en prison Et quand il a prêché Dans Ephésiens 4 La Bible dit maintenant Qu'il est monté avec eux Il a libéré les captifs Donc frères et sœurs Ce soir Cette prédication C'est pour venir Te faire sortir D'un royaume Des ténèbres Pour t'emmener quelque part Le Seigneur Peut te faire monter Spirituellement Voici pourquoi Il veut que tu écoutes Ce qui est prêché Allons-y Premier type d'obsession L'obsession sexuelle Obsession émotionnelle Dans le domaine sexuel Et on va voir Dans la parole de Dieu Comment est-ce que ça se manifeste On va lire De Samuel Chapitre 13 A partir du verset 1 De Samuel Chapitre 13 A partir du verset 1 Et il arriva Après que Absalom Le fils de David Avait une belle sœur Dont le nom était Tamar Et Amon Le fils de David L'aima Et Amon Était si tourmenté Jusqu'à tomber malade A cause de sa sœur Tamar Car elle était vierge Allons doucement Amon fut quoi ? Amon était si tourmenté Jusqu'à tomber malade A cause de sa sœur Tamar Car elle était vierge Ensuite Et il semblait trop difficile A Amon de lui faire Quoi que ce soit Hey On va s'agriter là d'abord Voici un jeune Qui s'appelait Amnon La Bible dit Qu'il a commencé à Désirer sexuellement Convoiter Aimer dans quel sens Il a commencé à aimer Le corps physique De sa sœur Parce qu'il l'aimait déjà En tant que sa sœur Mais il a développé Un autre type d'amour Dans lequel peut-être Beaucoup d'un de vous Qui m'écoutez Est actuellement Il a développé Un type d'amour Où c'est l'amour du corps De sa propre sœur Et la Bible dit Qu'il était tourmenté Voici l'obsession Il était tourmenté Et l'une des choses Qui faisait qu'il était Tourmenté encore C'est parce qu'il n'arrivait pas A avoir quelque chose d'elle En deux termes Il faisait des tentatives Ça ne marchait pas Il essaya des choses Sur elle Ça ne prenait pas Il a commencé à tourmenter Peut-être que tu es quelqu'un Tu m'écoutes Dans ce cas ce soir Tu dis Je suis amoureux De cet homme Je suis amoureux De cette jeune fille Mais tu n'arrives pas A avoir D'elle ou de lui Ce que tu veux Et à cause de cela Tu es tourmenté Les Ivoiriens Prennent ça pour sa musée Ils appellent ça gourmet C'est obsession sexuelle Il a commencé à être tourmenté Tourmenté Être tourmenté c'est quoi ? Être tourmenté c'est vivre La même chose Que ceux et celles Qui vivent dans le lieu du tourment Lorsque les gens meurent Dans le péché Ils vont dans un lieu Qu'on appelle le lieu du tourment Ils sont tourmentés là-bas Et toi tu es sur la terre ici Tu n'es pas encore arrivé là-bas Mais tu es déjà tourmenté Est-ce que tu penses Que c'est l'esprit de Dieu C'est Dieu qui peut te tourmenter Sur la terre ? Non Qui sont ceux et celles Qui tourmentent les gens Dans le lieu du tourment ? Les démons Ce sont les démons Qui tourmentent Dans le lieu du tourment Je suis convaincu Qu'il y a des esprits mauvais Dans le séjour des morts C'est leur séjour Ils sont là-bas Ils tourmentent les hommes Sans les posséder Voici pourquoi je dis Tu peux ne pas être possédé Mais être obsédé Un démon peut te tourmenter Sans forcément habiter en toi Il est avec toi Il te suit partout Et il t'envoie des idées Il t'envoie des pensées Il t'envoie des envies Et à quoi de ces envies là ? Tu es tourmenté Tu vis l'enfer Sur la terre Tourmenté Amenant à vécu cela Sa propre soeur biologique Sa propre soeur Il la regarde Et il y a des envies Des pensées Qui ne le lâchent point Ca arrive aujourd'hui dans beaucoup de familles Surtout en Afrique Des cousins Et des cousines Des jeunes nièces Parfois qui viennent du village Pour venir aider un peu à la maison Bien rester un peu Bien des cousins et des cousines Qui vont un peu en vacances Et des amenants Les cousins amenants Les oncles amenants Les tontons amenants Ils commencent à regarder les nièces Ils commencent à regarder les cousins Ils commencent à regarder la cousine Ils commencent à être obsédés Par l'envie De juste les caresser Parfois c'est juste ça Juste des attouchements Je vous dis Vous qui avez fait ces choses Vous qui êtes dans ces choses Vous avez besoin que Jésus-Christ vous libère Parce que l'inceste Est un péché que Lorsque tu l'as commis une fois Il y a des chances que tu le commettes dix fois Et même si Tu penses Que tu as fait ça juste une fois en passant Dans cinq ans Dans dix ans Satan peut faire exprès Et te mettre Dans la même configuration Dans laquelle tu étais Et le même acte va se reproduire A moins que tu sois vraiment Né de nouveau Que tu sois en Jésus-Christ Si tu m'écoutes ce soir Et que tu as déjà eu Des attouchements sexuels Ou des rapports sexuels Avec quelqu'un de ta famille Et que tu n'étais jamais Véritablement répenti de cela Et qu'il t'arrive même Que lorsque tu revois la personne Il y a des choses Qui se passent dans ton coeur Quand tu le vois parfois À la cérémonie de famille Quand tu le vois parfois Ou bien quand tu vois Son numéro de téléphone Les mêmes souvenirs Sont toujours présents Tu as besoin de délivrance Oui Tu as besoin que Jésus te délivre Parce que c'est une obsession Le premier baromètre De la présence de Dieu C'est la conviction des péchés Jésus a dit Lorsque le Saint-Esprit viendra Il convaincra le monde En ce qui concerne Le péché Si la présence de Dieu Est dans un endroit Et que toi Tu pratiques le péché Tu vas te sentir comme Adam Adam Dans le jardin d'Éden Lorsque la présence de Dieu Commençait à se manifester On dit qu'il avait envie De se cacher Il avait honte La honte de ses péchés Le fait d'être mal à l'aise D'avoir envie de se cacher Elle appreve que Dieu est là Sans frissons Avec ou sans frissons Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Des adultères Des homosexuels Des voleurs Des francs-maçons Qui sont à l'aise Dans des églises dites Églises évangéliques Où on dit Saint-Esprit vient Et même Ils lèvent leurs mains souvent On dit On va invoquer la présence de Dieu Mais cette présence de Dieu Ne les a jamais gênés Chaque dimanche Parfois même Leur femme adultère Leur maîtresse Est là Dans l'église Dans l'assemblée Et on dit Le Saint-Esprit est là C'est faux C'est faux Il n'est pas là C'est faux C'est faux Le Saint-Esprit est là Si cet esprit est là Ils allaient fuir Ils allaient sentir mal On n'allait plus les voir On n'allait plus les voir Frère L'obsession sexuelle Va te pousser A convoiter quelqu'un Au point de tomber malade Regardez Ce qui est arrivé à Amnon De Samuel chapitre 13 On va relire le verset 2 S'il te plaît Verset 2 Et Amnon était situé Jusqu'à En tomber malade A cause de sa Sainte Amar Jusqu'en tomber malade Ça veut dire qu'il n'arrivait plus A manger Il perdait du poids Et Quand ça arrive à des jeunes On dit que c'est le chagrin d'amour C'est l'obsession sexuelle Tomber malade Tu n'arrives plus à manger Parce qu'il y a longtemps Il ne t'a pas appelé Parce qu'il te dit Je n'ai pas entendu sa voix Depuis plusieurs jours Je ne me sens pas bien Oh la dernière fois Que tu as entendu la voix de Dieu C'était quand ? Tu n'entends pas la voix de Dieu Pendant des mois Si tu te sens bien Tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit Pendant des semaines Pendant des années Tu vas très bien Et tu n'entends pas la voix D'un être humain Tu tombes malade Comme Amnon Tu es obsédé C'est l'obsession qui fait ça Ce n'est pas l'amour L'obsession sexuelle Un chrétien Qui n'est pas triste Lorsqu'il n'entend pas La voix de Dieu Pendant longtemps Mais qui est triste Lorsqu'il n'entend pas La voix de quelqu'un Avec qui il est en relation Il est idolâtre Je rembobine Un enfant de Dieu Qui a l'esprit de Dieu Qui peut faire des semaines Des mois Ne pas entendre la voix de Dieu Et puis ne pas être triste Il arrive à manger normalement C'est même parfois Quand il est jeune un peu Il ne se prive pas De nourriture pour Dieu Mais quelqu'un qui dit aimer Quand la personne Ne lui répond plus A ses messages Ne l'appelle plus Il n'arrive plus à dormir Il perd la petite Tu es idolâtre C'est l'idolâtrie Ce n'est pas l'amour C'est l'obsession émotionnelle Relisons Continuons la lecture Verset 3 Allons-y Verset 3 Mais Amnon avait un ami Dont le nom était Jonadad Le fils de Shimea Frère de David Et Jonadad était un homme Très sournois Et il lui dit Pourquoi toi Et ton fils du roi Dépéris-tu ainsi De jour en jour Ne me le cacherais-tu pas Et Amnon lui dit J'aime Tamar La soeur de mon frère Absalom Et Jonadad lui dit Couche-toi sur ton lit Et fais le malade Et quand ton père viendra te voir Tu lui diras Je te prie Que ma soeur Tamar Vienne Et qu'elle me donne à manger La technique d'approche Qu'elle prépare un maître devant moi Afin que je le voie Et que je le mange de sa main Mon frère Est-ce que tu peux relire le verset 3 s'il te plaît On va voir verset par verset Comment est-ce que Lorsque Satan Le démon décide d'envoyer une obsession dans ta vie Les paramètres qu'il met autour de toi Pour que tu restes dans ton obsession Allons-y Verset 3 Mais Amnon avait un ami Dont le nom était Jonadad Le fils de Chiméa Frère de David Et Jonadad était un homme très sournoir Très sournoir Très habile Dans ma version il dit très rusé Il était comme le serpent Dans le jardin Il était très rusé Jonadad Lorsque un démon Lorsque un démon Donne une obsession A un être humain Il lui donne aussi des amis Je réponds Lorsque un démon Te donne une obsession Il te donne au moins un ami Soit grand Soit petit Petit ami C'est ça non ? Bien grand ami Peu importe Qu'il soit grand Qu'il soit petit Quand il y a une obsession Que l'ennemi veut mettre dans ta vie Ça vient toujours avec un Jonadab Que signifie Jonadab en hébreu ? Son nom signifie Le Seigneur est bien disposé Le Seigneur est généreux Jonadab signifie Dieu est amour Jonadab signifie Dieu est généreux C'est l'image Des conseillers Ou des amis Qui sont dans nos vies Et qui ne nous encouragent pas A sortir rapidement De la situation de péché Ou d'obsession Dans laquelle nous sommes Mais qui vont toujours nous parler De l'amour de Dieu Qui est généreux Dans notre situation C'est l'image Des pasteurs Et des églises Qui disent aux chrétiens Obsédés sexuels Que l'amour de Dieu Est inconditionnel Peu importe ce que tu fais Dieu T'aime Jonadab Dieu est généreux Dieu est généreux Ça veut dire que Dieu est disposé A te bénir matérialement Même si tu es dans le péché Jonadab Jonadab est l'image De l'évangile de prospérité Qu'on prêche aux chrétiens Obsédés Sexuels On leur parle De la générosité de Dieu On leur parle De la capacité de Dieu A bénir matériellement Mais on leur parle Pas de leur péché Jonadab Et Jonadab Sa particularité C'est que comme la Bible dit Il est très rusé Ça veut dire quoi Il a les techniques D'approche Il peut te donner des idées Des conseils Pour pouvoir avoir Ce qui t'obsède Il y a des soeurs En Christ Jonadab Il y a des soeurs Jonadab Ma soeur Satan peut envoyer Dans ta vie Quelqu'un qui a l'air D'être une soeur En Christ Mais qui Lorsqu'elle va voir Que tu commences A être obsédée Par un homme Elle va te donner Des conseils De comment te maquiller Comment t'habiller Pour lui taper à l'oeil On se connait Je me rappelle J'étais au Cameroun J'ai entendu dire Qu'il y a des gens Qui prêchent Qui ont prêché Que une soeur Peut draguer Si une soeur A des sentiments Pour un frère Elle peut aller Vers lui en premier Aller déclarer sa flamme Il n'y a rien de mal à ça A si Jonadab Et tu vas voir Maintenant il y a des soeurs Maintenant Dans ce genre de coin Qui vont commencer A se construire en groupe Pour se donner Les conseils La génération de Ruth Elle veut aller Se coucher au pied De Boaz Elle veut commencer A se donner Les conseils De comment s'habiller Pour venir au culte De comment parler De comment se maquiller De comment se tenir Pour que le frère Boaz Qui depuis Ne réagit pas Réagisse enfin Jonadab Et lorsque tu commences À être obsédé Émotionnellement Et sexuellement Par quelqu'un Tu le vois Beaucoup en songe Tu peux le voir Ça peut produire des songes L'obsession Peu produire des songes Et des visions Et tu peux voir Des gens Commencer à être obsédés Par quelqu'un Et dire J'ai eu un songe Ou je l'ai vu C'était mon mari Dieu m'a montré Que c'est ma femme L'obsession Produit des songes Et des visions Et en général Les mêmes personnes On va voir dans l'histoire D'Amenant L'obsession Comment ça se manifeste Une fois que tu as La chose Que tu voulais avoir Automatiquement Ton comportement Avec la personne Ou avec la chose Change C'est que beaucoup De jeunes filles Ont vécu dans le monde Malheureusement Où les gars Viennent vous faire des promesses Vous donner des compliments Vous dire des histoires Et une fois que vous acceptez De livrer vos corps En sacrifice vivant En holocauste Quand vous vous donnez A eux Le comportement change Le même gars Qui t'a envoyé un message Chaque matin Chaque nuit Le même gars Maintenant pour l'avoir Une fois par jour Tu dois être en prière C'est dur Je suis occupé J'ai beaucoup de boulot J'ai des choses à faire J'ai des amenants Mes soeurs Vous qui êtes tombé Sur des obsédés sexuels Que vous n'avez pas discernés Qui vous ont brisé le coeur Jésus veut guérir Vos coeurs brisés Parce qu'on va voir Dans la suite Des messages Que lorsque tu tombes Sur un obsédé Qui te blesse Qui t'humilie Tôt si tu deviens obsédé Les conséquences D'être en relation Avec un obsédé Te rend forcément obsédé On va voir ça dans la suite Regardons Lisons Jeanne d'hab Il lui a donné une technique Voici Il fait comme ça Dis comme ça Dis comme ça Elle va venir Tu vas coucher avec elle Et regardons A partir du verset 6 Verset 6 Amnon Amnon De passer par des temps Difficiles Où on a besoin de toi En tant qu'une amie Amnon C'est ainsi jusqu'aujourd'hui C'est une vieille technique C'est comme ça Que beaucoup de sœurs Sont tombées dans les pièges Même les frères Je vous dis Quand l'obsession Commence à prendre Une fille par rapport A toi mon frère Satan va lui conseiller Tu fais passer Pour quelqu'un Qui souffre beaucoup Et c'est toi Qui peux la conseiller C'est toi Qui peux l'aider Amnon est malade Il a besoin De sa soeur en Christ Regardons la suite Et David Envoyant Envoyant Tama A la maison Disant Va dans la maison De ton frère Amnon Et prépare lui Un mède Et Tama Alla dans la maison De son frère Amnon Et il était couché Et elle Prit de la pâte Et elle pétrit Et on fit devant lui Des gâteaux Et il fit cuire Les gâteaux Elle prit la pouelle Et les versa devant lui Mais il refusa De manger Et Amnon dit Retirez tout homme de près de moi Et chaque homme se retira de près de lui Et Amnon dit à Tamar Apporte le main dans la chambre Afin que je puisse manger de ta main On va t'arrêter là Lorsque tu commences à être obsédé par quelqu'un Pour savoir que c'est une obsession Tu as toujours envie de te retrouver seul avec la personne Je vous donne des choses simples et pratiques Tu fais tout pour créer une atmosphère Pour vous deux vous allez vous retrouver seul L'obsession se manifeste comme ça aussi Jésus Mes frères, mes soeurs C'est des choses Qui arrivent surtout à ceux qui ne sont pas encore mariés Mais même un étant marié Lorsqu'un esprit va commencer à t'attaquer Un jeune adab Ou un esprit va commencer à t'attaquer Il va t'obséder Voici des signes simples que Dieu te donne ce soir Pour que tu reconnaisses Que là c'est une obsession Amnon veut faire tout Pour toujours être seul avec Tamar Il chasse les gens Il l'envoie à la boutique Il l'envoie à l'automaché Il l'envoie à l'automaché Il y a quelqu'un parmi vous Qui souffre de ça Avec une petite fille Une petite fille Elle est beaucoup moins âgée que toi Et toi même je te demande souvent Pourquoi tu te sens comme ça Qu'est-ce qui t'arrive ? Jésus va te délivrer ce soir C'est pour ça qu'il a permis que tu écoutes ça C'est pas de ta faute C'est un esprit qui fait ça Cet esprit est plus fort que toi Tu as besoin d'un esprit supérieur Qui s'appelle Jésus Pour te libérer de son emprise Sinon un jour tu vas te retrouver En train de faire ce qu'Amnon a fait Amnon ne voulait pas la violer N'est-ce pas ? Il ne voulait pas la violer au début Il voulait juste coucher Mais ce que les esprits d'obsession font C'est que lorsque tu n'arrives pas à avoir Ce que tu veux Il te rend violent et agressif Possessif vis-à-vis de la personne Lorsque tu n'arrives pas à aller Jusqu'à la fin de ce que tu veux L'esprit te rend agressif Il y a beaucoup de gens Qui ont violé des jeunes filles Alors qu'ils n'avaient pas prévu de les violer Il y a certains parmi vous-même Peut-être qui écoutez ce message Vous avez déjà brutalisé Des filles Alors que vous n'avez pas prévu de le faire Il y a une envie qui vous animait Vous voulez satisfaire l'envie Vous ne voulez pas être devenu nerveux Brutaux Voici le piège de l'obsession Et tout ça c'est l'ennemi qui orchestre ça Regardons la suite Quand elle est rentrée dans sa chambre Qu'est-ce qui s'est passé ? Et Tama a pris les gâteaux qu'elle avait fait Et les apportés amenant Verset combien ? Verset 10 Et les apportés amenant son frère dans la chambre Verset 11 Comme elle les lui présentait à manger Il l'a saisi et lui dit Viens couche avec moi ma soeur Arrêtons-nous là Voici notre manifestation de l'obsession Quelqu'un te plaît ? Tu sais que normalement Pour que vous puissiez aller ensemble C'est le mariage Mais lorsque tu es obsédé Tu ne dis pas Viens marie toi avec moi Tu dis quoi ? Couche avec moi Obsession L'obsession fait que Comme je le disais au début Tu es prêt à brûler les étapes Quand tu es obsédé Je ne sais pas l'amour ça Tu es prêt à brûler les étapes Aller vite 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 Pour coucher avec la personne Pour avoir du plaisir avec la personne Regardez amenant un obsédé Il ne dit pas Viens marie toi Il ne dit pas Viens Allons voir mon père Voici la possibilité Que nous deux On partent à la mairie Il dit Tout de suite Voici l'obsession L'obsession veut tout Tout de suite L'obsession est impatiente Alors que la Bible dit Dans un Corinthien 13 Que l'amour est Patiente L'amour est patient L'obsession est impatient Il dit Viens couche avec moi Regardez la réponse De la jeune fille Nous disons la suite Et elle lui répondit Non mon frère Ne me désonnons pas Car on agit point ainsi en Israël Ne commets pas cette infamie Allons-y Où irais-je moi avec ma honte Et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël Maintenant je te prie Parle au roi Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi Amen Regardez sa réponse Elle dit Mais ne brûlons pas les étapes Tu viens avec moi Parle au roi Va demander ma main Suis les étapes Parce que nous sommes qui craint le Seigneur Je suis venu faire gâteau Je ne suis pas venu moi-même être ton gâteau Calme-toi Allons voir le roi Demande ma main Suis les étapes Allons devant les parents Allons à la mairie Suivons les étapes Amnon était obsédé Obsédé Il dit non Allez parler au roi C'est trop loin On va aller On fait un mariage coutumier On va s'échanger On va aller à la mairie C'est trop long Allons en même temps La fille dit non Amnon dit si Il est devenu violent L'obsession Si ce soit tu m'écoutes mon frère Et que tu as déjà fait quelque chose de similaire Je t'en prie Jésus veut te sauver Si tu meurs comme ça C'est pas bon Le Seigneur a horreur Horreur de la brutalité émotionnelle Le Seigneur a horreur de l'impatience Le Seigneur a horreur Le fait qu'on marche selon nos pulsions Selon nos obsessions Dieu n'aime pas ça Dieu n'aime pas ça Il y a trop de conséquences Que souvent on ne voit pas avec nos yeux Mais spirituellement ça a beaucoup de conséquences Allons-y Verset 14 Mais il ne voulait pas l'écouter Et il lui fit violence La déshonora et coucha avec elle Allons-y Puis Amnon eut pour elle une forte aversion Une très grande haine Plus forte que n'avait été son amour Et il lui dit lève-toi, va-t'en Beaucoup de femmes ont déjà vécu ça n'est-ce pas Beaucoup de femmes dans le monde Elle vit ça jusqu'aujourd'hui Après que tu te donnes à la personne Après que tu te sois donné à la personne L'amour a disparu C'était la haine Parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait Il n'y avait plus respect Plus de haine Et plus d'amour Et on dit la haine qu'il avait était plus grande même Que l'amour Voici les conséquences Lorsque tu acceptes d'aller avec quelqu'un avant le mariage Tu prends le risque Que la personne te déteste plus qu'il ne déteste le diable Tu prends le risque Que la personne A plus de respect pour ses chaussettes Que pour toi Parce que la conséquence du péché sexuel surtout On dit la haine qu'il a eu A été plus grande que l'amour Parce que ce n'était pas le véritable amour C'était l'obsession C'était l'amour du sexe Et une fois qu'il a eu ça C'est la haine maintenant qu'il anime Si tu as été victime de ça ma soeur Jésus va guérir ton coeur ce soir Et j'espère que tu ne vas plus reposer les mêmes erreurs Si toi aussi tu es un amnant Tu es ici Et que tu as déjà brutalisé Déshonoré Violé Forcé une fille à coucher avec toi Et à ne pas suivre les étapes Tu peux te répandir ce soir Jésus veut te sauver aussi C'est pour ce genre de personnes Les obsédées Que Jésus est venu verser son sang sur la croix Amen Jésus dit il n'est pas venu appeler la répétence des justes Mais des pécheurs Donc si tu te sens pécheur C'est bien Tu es sur la liste de ceux qui peuvent être sauvés Et après qu'il ait eu cette aversion Regardez ce que L'obsession enfante L'obsession de Amnon a envoyé l'obsession De Absalom Et voici pourquoi je dis que lorsque tu Tu es victime de l'obsession de quelqu'un Tu aussi tu deviens obsédé Regardez ce qui s'est passé dans la suite Verset 16 Elle lui répondit Verset 18 Elle avait une tunique de plusieurs couleurs Car c'était le vêtement que portaient les filles du roi Aussi longtemps qu'elles étaient vierges Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors Et ferma la porte après elle Tama répandit de la cendre sur sa tête Et déchira sa tunique bigarrée Elle mit la main sur sa tête Et s'en alla en poussant des cris Attendez Je vais vous expliquer un principe spirituel profond Surtout vous les frères qui m'écoutez Ce n'est pas toutes les filles avec qui on couche Sans qu'il y ait de conséquences sur notre vie spirituellement Ce n'est pas toutes les fornications qui sont sans conséquences La Bible dit que cette jeune fille avait une tunique de plusieurs couleurs Ça ne vous rappelez pas quelqu'un Joseph Cette fille craignait le Seigneur Et la même disposition dans laquelle Joseph était Elle était là-dedans C'était une fille du Seigneur Et le gars l'a déshonorée Et il ne s'est pas arrêté là Il l'a chassée Il s'est mal séparé d'elle Il a mal rompu la relation On dit qu'est-ce qu'elle a fait Contrairement à Joseph Ce sont ses frères Qui ont déchiré sa tunique de plusieurs couleurs Ce sont ses frères qui ont enlevé son vêtement Mais on dit elle Elle-même Elle a déchiré sa tunique de plusieurs couleurs Et elle s'est imposé les mains Relisez Cette tact qu'elle a fait C'est ça qui a signé l'arrêt de mort de Amnon Elle a déchiré ses vêtements Elle a mis sa main sur sa tête Et elle est partie Il était maudit Plusieurs fois Maudit simplement Déjà parce qu'il a violé Maudit parce qu'il a commis l'inceste Mais maudit encore Parce que la personne Qu'il a déshonorée Était une fille De Jacob Et je vous dis Il y a des personnes Il y a des filles avec qui Vous les avez joué dans le monde Vous les avez oubliées Mais elles Elles ne vous ont pas oubliées Et Dieu n'a pas oublié Ce que vous l'avez fait La manière dont tu romps une relation La manière dont tu te sépare D'une fille Surtout une fille Avec qui tu as eu des rapports sexuels Surtout si c'est toi Qui l'as déviégée Ça va déterminer La suite de ta vie Comment est-ce que Tu as rompu cette relation Avec cette fille vierge Avec qui tu étais Est-ce que tu t'es comporté Comme Amnon Tu as commencé à lui parler Comme si elle n'est rien Tu l'as chassé Tu l'appelais cette fille là Comme Amnon Regardez le langage Si son âme crie devant le Seigneur Si elle parle contre toi Dans le monde spirituel Ça peut avoir des conséquences Ça peut avoir des conséquences Jusqu'à ce que tu pratiques Proverbe chapitre 6 Qui dit Mon fils Si tu vois que tu t'es enlacé Par les paroles de ta bouche Reviens auprès de la personne Fais des instances Dégage-toi Parce que tes paroles T'engagent Ça te lit A des personnes Faites attention Si le Saint-Esprit Pendant que je parle Vous rappelle des filles Ou des personnes De qui vous vous êtes mal séparés Il n'y a pas eu de respect Dans la manière de se séparer Après ce soir Appelez-les Demandez-les pardon Sinon je vous assure Il y a des grâces Et des bénédictions Que vous n'allez jamais Expérimenter sur la terre Surtout si c'est une fille vierge Surtout si c'est une fille Qui était vierge Des vierges ont du prix Aux yeux du Seigneur Qu'est-ce que ça parait L'eau que les tiennent Faites attention à cela Allons-y Continuons la suite On va voir ce qui est arrivé À Amnon Verset 20 Absalom son frère lui dit Amnon ton frère A-t-il été avec toi Maintenant ma soeur Tais-toi C'est ton frère Ne prends pas cette affaire Trop à coeur Et Tamar Désolé Demeura Dans la maison D'Absalom son frère Le roi David Apprit toutes ces choses Il fut très irrité Verset 22 Absalom ne parla Ni en bien Ni en mal Avec Amnon Mais il le prit en haine Parce qu'il avait déshonoré Tamar sa soeur Amen Il y a deux personnes Qui ont eu l'information Des conséquences De l'obsession D'Amnon David et Absalom La Bible nous dit Que David Il était irrité Il s'est fâché Simplement Mais la Bible dit Qu'en ce qui concerne Absalom On dit Lui il a eu la haine Et il a commencé À être obsédé Par le désir De se venger Et voici La deuxième obsession Dont je vais parler maintenant L'obsession émotionnelle Dans le domaine De la vengeance Le désir Que du mal Arrive à la personne Qui t'a fait du mal Le désir Que des malheurs S'abattent Sur la personne Qui t'a déshonoré Et aujourd'hui Beaucoup de gens Sont obsédés Par le désir De se venger Par les gens Qui les ont trahis Qui les ont blessés Surtout dans les milieux chrétiens Ça se voit Ça se voit Dans les comportements Dans les prédications Ça se voit La haine Le désir De se venger Le désir Que du mal Arrive À la personne Qui t'a fait du mal Comment tu peux faire Pour savoir Si tu es obsédé Par la haine Par la vengeance C'est le fait que Voici quelques symptômes De la haine Tu aimes te renseigner Sur l'état actuel De la personne Qui t'a blessé Je reprends C'est subtil Tu aimes demander Après lui Tu aimes regarder Sa page facebook Tu aimes regarder Ses statuts Tu aimes savoir Où est-ce que la personne En est actuellement Pas parce que Tu t'inquiètes Que la personne Et que tu l'aimes Mais tu veux savoir Si la personne Jusque là N'a pas encore Commencé à subir Les conséquences De ce qu'elle a fait C'est tellement Subtile De temps à autre Tu appelles Les personnes Qui sont proches De lui Savent comment il va Quand il dit Il va bien Tu as mal Tu dis Tu es sûr Qu'il va bien On dit Oui il va très bien Il a même acheté Une voiture Ah bon Ça brûle Quand tu es obsédé Par la haine Par la vengeance A chaque fois Que tu entends Que la personne Qui t'a blessé Il y a une bonne chose Qui lui est arrivée Tu as mal Je reprends Lorsqu'il y a la haine Dans ton cœur Il y a l'obsession De la vengeance A chaque fois Que tu entends Qu'il y a une bonne chose Qui est arrivée A la personne Qui t'a fait du mal Ça te fait mal Tu n'arrives pas A te rejouir Dans les choses De Dieu là C'est grave Quand tu es obsédé Par le désir De te venger D'un prédicateur Ou bien d'un frère Qui t'a blessé Quelqu'un peut venir Te voir Il a organisé Un programme d'évangélisation Dieu s'est glorifié Il a dit Ah bon Tu as su que c'est Dieu Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Ah mais les paralytiques On marchait Il y avait des gens Qui se sont convertis à Jésus Il y a eu des miracles Attention à l'esprit des pitons Attention La Bible dit Que les faux prophètes Vont venir dans les derniers temps Ça c'est la jalousie Parfois même Quand quelqu'un est venu Te voir et te dit J'étais dans le péché J'ai écouté tel prédicateur Là Dieu m'a délivré Tu dis Mon frère Satan aussi prêche la sanctification Satan délivre les gens du péché Ça c'est A pas la haine Je ne sais pas A pas la haine Je ne sais pas Quel sentiment Qui peut pousser un chrétien normal Qui a une Bible normale A dire des choses comme ça Satan délivre les gens du péché Satan scientifie les gens C'est l'obsession Quand tu es obsédé Par le désir Par le désir que du mal arrive à quelqu'un Même les bonnes choses Que la personne fait Tu vois c'est un mal Si tu étais dedans ce soir Jésus va te délivrer Comment tu te sens Dans ton coeur Quand tu apprends Des bonnes nouvelles De quelqu'un Qui t'a beaucoup humilié Dans ta vie Comment tu te sens Dans ton coeur Comment tu te sens Lorsque tu vois quelqu'un Qui t'a beaucoup blessé Il est en train de prospérer Matériellement Comment tu te sens Comment tu te sens Tu te sens Comme si Dieu t'a abandonné Comme si Dieu ne te fait pas justice A chaque fois Que tu as le désir Dans ton coeur De te venger De quelqu'un Qui t'a blessé Tu as le désir De devenir Dieu Je réponds Le désir De te venger C'est le désir De devenir Dieu Parce que le Seigneur A dit dans sa parole A moi la vengeance A moi la rétribution Joseph a dit à ses frères Lorsqu'ils sont venus vers lui Pour lui dire On sait que tu vas nous tuer À quoi de ce qu'on t'a fait Pardonne-nous Joseph dit non Suis-je à la place de Dieu Joseph avait compris Que s'il voulait s'évenger lui-même Il voulait faire Le ministère de Jésus Et là c'est un péché Tu peux t'asseoir Sur le tour du jugement Pour donner Les jugements des gens Le Seigneur nous appelle À pardonner Et si tu es vraiment guéri Même si on te dit Que ton ennemi A acheté une nouvelle maison Tu dois pouvoir Dis gloire à Dieu Si ton cœur Est vraiment guéri Même si quelqu'un Qui t'a blessé Tu apprends qu'il est en train De prospérer matériellement Socialement dans ton cœur Tu dois pouvoir bénir le Seigneur Tu dois pouvoir te réjouir Tu n'arrives pas à faire ça Tu as un problème de cœur Tu dois avoir un cardiologue Il s'appelle Jésus Tu as un problème Et tant que tu as ce cœur Là tu ne peux jamais Expérimenter de grandes choses Avec le Saint-Esprit Tant que tu as des sentiments Comme ça en toi Ça bouge tes oreilles spirituelles Voici pourquoi Tu n'entends pas la voix de Dieu Ce sont ces gens Des sentiments Qui empêchent les brebis D'écouter la voix du berger D'entendre la voix du Saint-Esprit Pourquoi ça est devenu Un événement extraordinaire Dans l'église Quand un chrétien vient Il dit Le Saint-Esprit m'a parlé Il m'a dit telle chose Il me dit Waouh Tu es connecté C'est quoi ça Il est connecté Le connecté comment ? Nous tous On est connecté Jésus dit Je suis le cèpe Vous êtes les branches Si tu es branché C'est connecté au cèpe Dieu nous a donné Les mêmes oreilles Mais pourquoi On n'entend pas Les mêmes choses Parce que ce ne sont pas Les mêmes choses Que nous même On a mis dans nos oreilles Le désir de se venger Le désir de voir Que du mal Des malheurs arrivent À quelqu'un Qui t'a blessé Spirituellement Ça te bouche les oreilles Donc il faut le laisser Il faut renoncer à ça Quand le Seigneur dit Dans Matthieu 5 Bénissez vos ennemis Bénissez ça veut dire quoi ? Ça veut dire Souhaitez du bien à quelqu'un Alléluia Combien de chrétiens Pratiquent ça ? Le Seigneur dit Souhaitez du bien À vos ennemis Vous devez prier Pour le Seigneur Tu as vu comment Il m'a blessé non ? Donne lui une nouvelle voiture Alléluia Seigneur tu as vu Comment il m'a blessé Seigneur Révèle-toi à lui Donne lui plus Des révélations De ta parole Tu as vu comment Il m'a blessé Seigneur Donne lui ce que Son cœur désire Bénis-le Quand Dieu voit Que tu pratiques ça Il dit Voici mon fils Jésus dit Dans Matthieu 5 C'est lorsque nous allons Bénir nos ennemis Nous allons prier Pour ceux qui nous maltrêtent Et nous persécutent Il dit Faites ça Afin que vous devenez fils C'est ça qui nous rend fils Afin que vous devenez fils C'est votre père qui est dans les cieux Ma soeur Si tu étais Dieu Et que c'est toi Qui distribuais le souffle de vie A la surface de la terre Chaque matin Est-ce que tu allais donner Le souffle de vie Aux djihadistes Non Si tu étais Dieu Et que c'est toi Qui distribuais la santé A la surface de la terre Est-ce que tu allais donner La santé Aux soldats de Beaucoup Ok La santé La santé Et le souffle de vie Que ces gens Apprennent Pour aller tuer les autres Qui lui a donné ça C'est Dieu Ça doit nous faire réfléchir Ça doit nous faire réfléchir Est-ce que notre coeur C'est comme pour Dieu Est-ce qu'on comprend L'amour de Dieu Est-ce qu'on peut Comprendre l'amour de Dieu Est-ce que l'amour de Dieu Se manifeste en fonction Des bonnes oeuvres De quelqu'un J'ai dit J'ai rencontré Plus de chrétiens malades Que de musulmans Qui sont malades Il y a plus de gens En bonne sainte à la mosquée Que dans les églises Ça c'est mon constat personnel Et pourquoi Aujourd'hui il y a la réponse Parce que ceux Qui sont des chrétiens Qui ont l'esprit de Dieu Ne pratiquent pas l'amour Que le Seigneur a enseigné Conséquence Ils tombent malades Beaucoup de chrétiens Ont avaissé aujourd'hui Problème de coeur Tension C'est le manque de pardon C'est le désir De se venger C'est le fait De se mettre dans des combats Avec des personnes Par rapport à des choses De la terre Ça donne des problèmes De santé Et on ne se bat pas Comme ça pour l'évangile Que le Seigneur Nous donne son coeur On va voir Une autre forme d'obsession Vous pouvez lire De Samuel 13 La suite La Bible dit Qu'il a gardé Sa Absalom Dans son coeur Pendant deux ans Deux ans après Il a eu une opportunité De s'évangir Il a tué le gars On dit Quand il le voyait Il ne lui parlait Ni en bien Ni en mal Ça veut dire quoi Il ne l'insultait pas Mais il ne le bénissait pas aussi Ça c'est le symptôme Ça c'est le symptôme de la haine Tu n'arrives pas A parler avec quelqu'un Tu n'arrives pas A prier pour lui aussi Tu lui en veux Je reprends Tu n'arrives pas A parler avec quelqu'un Et quand tu es seul aussi Si on te dit Prie pour lui Ton coeur se sert C'est la haine C'est la haine Tu as un problème avec lui Dieu ne nous oblige pas A parler avec tout le monde C'est pas ça l'amour Lui même il est amour Mais il ne parle pas Avec tout le monde Amen Dieu est amour Mais il ne parle pas Avec tout le monde Donc l'amour Ce n'est pas le fait Que tu es camarade Avec tout le monde Mais c'est le fait Que dans ton coeur Tu aimes tout le monde Comment tu peux savoir Si tu aimes quelqu'un On va faire un exercice Pratique aujourd'hui A la fin Pense à deux personnes Qui t'ont beaucoup humilié Blessé dans ta vie Prie pour eux Vous allez voir vos coeurs Il y a fait cinq jours A Yaoundé Ah Il dit prions Les gens ne peuvent pas prier Les gens commencent à pleurer Crier dans toute la salle Ils ne pouvaient pas Le site espère A commencer à convaincre Les gens de péché Quel péché ? La haine C'est tellement subtil Aujourd'hui On va faire ça à la fin Ok ? On va choisir Deux ou trois personnes Vous allez penser à eux Chacun Et puis Si Dieu te demande Qu'est-ce que tu veux Qu'il fasse pour lui Et puis Dieu t'écoute Va voir si tu vas dire Crucifiez-le Avançant On va voir une autre forme d'obsession On va regarder Proverbe chapitre 24 Verset 17 Proverbe chapitre 24 Verset 17 Oui Lorsque ton ennemi tombe Ne te réjouis pas Et ne laisse pas ton coeur se réjouir lorsqu'il trébuche Allons-y De peur que le Seigneur ne le voit Et que cela ne lui déplaise Et qu'il ne détourne de lui sa colère Ok ? Ce passage Les ceux qui ne le connaissent pas Je vous encourage à le noter quelque part Ou bien à mémoriser la référence Ça va beaucoup vous aider Surtout chez nous ici en Côte d'Ivoire Où lorsqu'on apprend qu'un politicien Qu'on n'aimait pas est tombé On dit c'est Pharaon qui est mort Le Seigneur dit dans sa parole Si ton ennemi tombe Ne te réjouis pas S'il trébuche Ne te réjouis pas Le Seigneur dit que Si jamais tu te réjouis Même de la chute D'un malheur qui arrive à ton ennemi Qu'est-ce qui va arriver ? Il détourne de lui Sa colère Il met ça sur qui ? Il n'y a pas que Les péchés sexuels Qui attirent la colère de Dieu Il y a aussi le fait De se réjouir Quand des malheurs arrivent à des personnes Parce qu'on dit qu'ils sont nos ennemis Et malheureusement nous On est dans un pays Ou notre culture On nous apprend que ce soit à l'école Dans certains milieux religieux A nous réjouir de la chute De certains politiciens Tu vois les enfants à l'école primaire Déjà J'entends les faire discouper Des C.I. Et des Au primaire Je me rappelle C'était à l'école primaire Déjà Quand on faisait les débats Si George Bush Ben Laden Si Babou Et puis un autre C'était à l'école primaire C'est des conversations Que souvent ils entendent Au quartier Chez des grands Chez des aînés Ils se retrouvent Eux aussi Ils parlent Et tu peux voir des jeunes Des enfants Qui sont là Et puis ils souhaitent La mort D'un politicien Ils souhaitent La mort de quelqu'un Parce qu'ils considèrent Que c'est l'ennemi De la nation Et quand des prophéties Aussi viennent Quand des prophéties Viennent encore Appuyer S'encourager Les chrétiens Qu'est-ce qui se passe On apprend Que quelqu'un Est tombé Nous Certains vont considérer Que c'est leur ennemi Qui est mort Alors que le gars Vous ne connaissez pas Il n'a jamais Rien fait de mal Même quand il n'était pas Dans le gouvernement Tu avais tous Des problèmes de loyer Ce n'est pas lui Mais l'entend Tu estimes Que c'est à cause de lui Que la vie est dure Il meurt Et dans ton coeur Ton coeur qui est pollué Qui est obsédé Par la haine Ne voit pas Que c'est un père de famille C'est le papa De quelqu'un Qui vient de mourir Et il y a des orphelins Qui sont Ça va leur faire mal Ton coeur ne voit pas Que c'est le mari de quelqu'un Qui vient de mourir Et sa femme sera veuve Non Tu te réjouis Parce que pour toi Tu dis C'est mon ennemi Qui est mort Je vais vous dire quelque chose Mes amis Nos ennemis Parfois Ce sont aussi Des maris Des autres C'est parfois aussi Les grands frères De certaines personnes C'est parfois aussi Les papas Les maman De certaines personnes Donc avant de nous rejouir De certains malheurs Qui leur arrivent C'est en considération Que lorsqu'on se rejouit Ce n'est pas de qu'on se moque C'est de toute la famille Des gens peuvent être dans le péché Et utiliser le nom du Seigneur Juste pour avoir la foule Juste pour se faire aimer Or le Seigneur a dit Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur Qui vont arriver dans le royaume Le Seigneur dit Pourquoi vous dites Seigneur, Seigneur Que vous ne faites pas Ce que j'ai dit On ne reconnait pas Un disciple de Jésus Parce que quand il vient De voir la caméra Il dit Nous on combat Au nom de l'éternel des amis Non, c'est la vie qu'il mène C'est dans sa vie qu'il mène C'est là on voit S'il connait l'éternel D'où il parle Mais il y a des prédicateurs Et des prophètes Qui ont mis le corps de Christ En Côte d'Ivoire Dans un truc où On souhaite la mort De certains politiciens Certains hommes politiques Parce qu'on les considère Comme nos ennemis Frères et sœurs Vous qui êtes en Christ Vous n'êtes pas Ivoirien Spirituellement parlant Vous êtes des étrangers Et des voyageurs Sur la terre Selon les écritures Vous qui êtes ici Spirituellement parlant Vous appartenez A un royaume Qui n'est ni Ivoirien Ni Africain Ni Français Vous appartenez Au royaume de Dieu Et vous êtes les ambassadeurs Un ambassadeur Logiquement N'est pas censé Prendre parti Quand il est dans un pays Pour un parti politique Vos, vos La Bible dit Que nous sommes ambassadeurs De Christ On comprend ça Un ambassadeur Quand il y a un problème Dans le pays Où il y a l'ambassade Il appelle Son pays d'origine Voici ce qui se passe ici Qu'est-ce que nous on fait Et il fait ce que l'ambassade dit Et quand nous on regarde Ce que notre ambassade dit Dans Romains On dit de prier pour les autorités Amen On avait dit de prier pour ceux Qui sont enlevés À les unités Qui nous plaisent Qui nous plaisent Qui nous plaisent pas C'est ce que Dieu demande Mais lorsqu'on sort Et puis on prend parti Maintenant Moi je suis chrétien FPI Chrétien PDCI Chrétien HDP Et maintenant Dans les coeurs On commence à faire des prières Orientées vers la mort Bien que des malheurs Arrivent A d'autres personnes Qui sont dans d'autres partis politiques Tu es dans le péché Et tu es obsédé Ce n'est pas nous Qui choisissons Ou qui plaçons Les autorités d'un pays C'est Jésus C'est Dieu Et il ne nous demande pas Notre avis Les souverains Même si on nous met là-bas Ce n'est pas sûr Qu'on va faire mieux En tant que chrétien On doit se concentrer Sur notre croissance spirituelle Notre vie de sanctification Et qu'est-ce qu'on peut faire Pour que les gens connaissent Christ Peu importe le parti politique Où quelqu'un appartient S'il meurt sans Jésus C'est l'enfer Peu importe la gentillesse D'un politicien On peut dire oui Chaque soir Il distribue à un loco Ce n'est pas grave S'il n'y a pas Jésus Il meurt C'est l'enfer Ce n'est pas la gentillesse Les bonnes oeuvres Et la générosité Qui fait rentrer au ciel C'est Christ Et nous notre rôle C'est de faire connaître Christ Aux gens Ce n'est pas de faire Des paroles politiques Donc L'obsession Émotionnelle Dans le domaine de la politique Jésus veut nous délivrer De ça aussi Ça semble bien Mais voici des petites choses Qui nous souillent Et qui font qu'on ne vive pas Des choses Avec le Saint-Esprit Sortons de ces choses-là Si ce soir Tu es venu ici Avec de ton coeur Un appartenant C'est un parti politique De Côte d'Ivoire Que Dieu te délivre de cela Tu appartiens à Jésus Tu appartiens à Jésus Tu appartiens à Jésus Jésus n'est pas FPI Jésus n'est pas RHDP Jésus n'est pas PDCI Il est le roi des rois Il est le seigneur des seigneurs Lorsqu'il a paru à Josué Josué lui a demandé De quel camp es-tu ? Est-ce que tu es de notre camp ? Ou du camp de nos ennemis ? Il a répondu Ni de l'un ni de l'autre Je suis du camp de Yahweh Josué lui a demandé J'en ai quel parti politique ? J'en ai un autre amé ? Ou bien j'en ai un amé des rebelles ? Il dit Ni de l'un ni de l'autre J'appartiens à l'amé de Yahweh Mais aujourd'hui Je vais combattre pour vous Pourquoi ? Parce que vous êtes du côté de Yahweh Dieu est du côté de ceux Qui sont de son côté Dieu ne prend pas partie pour un homme Il prend partie pour sa parole Ceux qui se mettent du côté de sa parole Il est avec eux Et Je vais maintenant Terminer avec Un passage Matthieu Chapitre 11 Verset 28 Matthieu chapitre 11 Verset 28 Venez à moi Vous tous qui travaillez Et êtes chargés Je vous donnerai du repos Verset 29 Prenez mon jour sur vous Et apprenez de moi Car je suis doux Et homme de coeur Et vous trouverez le repos De vos âmes Prenez mon jour sur vous Première chose Ensuite Prenez mon jour sur vous Et apprenez de moi Regardez comment est-ce que La solution que le Seigneur a donnée Pour être libéré De toute forme de fardeau Il dit Venez à moi Vous qui êtes chargés Et fatigués Toute forme d'obsession Jésus dit Venez à moi Jésus libère de cela Toute forme d'obsession Jésus peut vous libérer de cela Toute forme de vice Jésus dit Venez à moi Il n'a pas dit Venez à l'église Comprenez bien Le Seigneur n'a pas dit Venez à Paul Venez à Pierre Il n'a pas présenté Un pasteur Mais un apôtre Il dit Venez à qui A moi Directement A Jésus directement Il dit Je vous donnerai du repos Et il explique Comment est-ce qu'on reçoit le repos Il dit Prenez mon joug Un Et de deux Recevez quoi Mon enseignement Ce qu'il disait au début Plus tu reçois les enseignements Que Jésus lui-même a donnés Je deviens léger Il dit Prenez mon joug Si vous recevez mon enseignement Prenez mon joug Recevez mon enseignement Plus vous prenez mon joug Plus vous recevez mon enseignement Et plus Vous avez du repos Vous êtes libéré De toute forme d'obsession Vous avez la paix C'est ce que Jésus a enseigné Qui donne la paix Les enseignements des hommes Troubles Les enseignements des hommes Alloudis Les doctrines Les religions des hommes Les traditions humaines Ça alloudit Mais quand tu reçois Les instructions de Jésus C'est que lui-même Il a enseigné Il dit C'est doux et léger Hallelujah La vie chrétienne N'est pas dure Lorsque notre vie chrétienne On la fait Selon ce que Jésus a enseigné C'est quand on prend Les enseignements de Jésus Plus Pour maman pasto C'est là La vie chrétienne Devient dure C'est quand on prend Les enseignements de Jésus Plus pour Dadi C'est là La vie chrétienne Devient dure C'est quand on prend Les enseignements de Jésus Plus pour le catholicisme Pour le méthodisme Pour toutes ces religions C'est là Que les choses Deviennent lourdes Mais lisez la Bible Vous allez voir Que les commandements De Jésus Sont simples Un gars est venu Lui demander Seigneur Qu'est-ce qu'on doit faire Pour avoir la vie éternelle Un autre lui a demandé Quel est le plus grand commandement Jésus dit Tu aimeras le Seigneur Seigneur ton Dieu De tout ton cœur Tout ton âme Toutes tes pensées Toutes tes forces En deux termes Tu seras obsédé Par le Seigneur ton Dieu Tu seras obsédé Par la présence de Dieu Toutes tes pensées Dieu Tout ton cœur Dieu Tout ton âme Dieu Toutes tes forces C'est ça l'obsession Alléluia Jésus veut te délivrer De l'obsession Dans laquelle tu es Pour que tu sois obsédé De lui Jésus veut te faire sortir De l'obsession émotionnelle Pour que tu sois obsédé De lui Pour que dorénavant Toutes tes pensées Toutes tes pensées Sois la présence de Dieu Et je vous dis C'est une belle obsession Je vous souhaite ça C'est une belle addiction Être addict De la présence Du Saint-Esprit Être addict De la présence De Jésus-Christ Toutes tes pensées Toutes ton âme Toutes tes forces Parce que la manière Dont Dieu nous a créé En tant qu'hommes On ne peut pas vivre Sans être obsédé Par quelque chose Il faut forcément Qu'il y a quelque chose Qui nous obsède Il y en a qui sont obsédés Par leur carrière professionnelle C'est ça qu'ils aiment De toutes leurs pensées Toutes leurs forces Toutes leurs âmes Il y en a qui sont obsédés Par l'argent Ça ce sera pour la prochaine fois L'obsession matérielle financière L'obsession religieuse Il y en a qui sont obsédés Par le désir D'avoir une méga church Ils vivent pour ça Ils font tout pour ça Ils veillent pour ça Il y en a qui sont obsédés Par le désir D'être mondialement connus Et reconnus Ils font tout pour cela Il y en a qui sont obsédés Par le désir De se marier Ils sont prêts A briser des règles Ils sont prêts A briser des règles Juste pour se marier Il y en a qui sont prêts Par le désir De devenir multimillionnaires Ils sont prêts A faire des compromissions De fortes choses Juste pour avoir des millions Frères et sœurs L'obsession Qui fait rentrer au ciel C'est l'obsession De la présence de Dieu Le fait que Quand tu te réveilles le matin Toutes tes pensées de Dieu Toutes ton âme Tout ton cœur Toutes tes forces Tout ce que tu fais Tu mets ça toujours En rapport avec ce que Dieu a enseigné Pour voir si tu es ok Quand tu rends Cette obsession Ta vie devient légère Le fardeau est doux Frère Doux et léger En anglais Ils ont traduit ce verset Par Je suis dit My yoke is easy Mon joug est facile Aujourd'hui Ils savent que ça va Scandaliser des pharisiens Si je leur dis Que marcher avec le Saint-Esprit C'est facile Facile Dans le royaume de Dieu Ça ne veut pas dire L'absence de problèmes Ça ne veut pas dire L'absence de persécution Mais facile Ça veut dire Il y a l'assistance Du Saint-Esprit Ce qui est facile Pour nous les chrétiens Ce n'est pas ce qui est Sans souffrance Mais ce qui est facile Pour nous C'est une chose Où comme on dit Chez nous en Côte d'Ivoire Il y a Dieu dedans Quand Dieu est dedans Tu souffres avec lui Il dit Si tu traverses les eaux Je serai avec toi Si tu passes par le feu Il ne te brûlera pas Il n'a pas dit Tu ne vas pas passer par le feu Tu vas passer Tu vas passer Mais ça ne va pas te brûler A cause de sa présence Passe David dit Lorsque je marche Dans la vallée De l'homme de la mort Je ne crains aucun mal Car Tu es avec moi Emmanuel La présence de Dieu Viens nous délivrer De toute forme d'obsession La présence réelle Du Saint-Esprit Viens changer Le motif Pour lequel on vit Ce qui nous motive A le travail chaque matin Ce qui nous pousse A faire des économies Ce qui nous pousse A faire des sacrifices Lorsque tu expérimentes Vraiment la présence de Jésus Le but de ta vie Le sens pour lequel Tu te bases Ça change Tu fais toutes ces choses Pour la gloire de Dieu Et ça devient Ça devient doué léger Tu le fais avec joie On va s'arrêter là Est-ce qu'on peut prier On va faire On va prier pour quelques sujets Premier sujet Si tu t'es reconnu Dans une forme d'obsession Que j'ai décrite Je vais te demander vraiment De parler à Jésus Le Seigneur Jésus N'est pas venu condamner Les péchés Au contraire Au contraire Il a été crucifié Et il a versé son sang Pour que tous ceux Celles qui sont esclaves Tous ceux Celles qui sont obsédés Qui sont dominés Parce qu'ils sont mauvais Par le mal Puissent être libérés S'ils mettent leur foi En son nom Tout est possible A celui qui croit Si tu crois ce soir Que Jésus-Christ Peut te libérer De l'obsession Par laquelle tu passes actuellement Si tu crois ce soir Que Jésus-Christ Peut guérir ton cœur blessé Si tu as été victime De quelqu'un Qui était juste obsédé Par ton corps physique Et qui a joué avec toi Et qui t'a laissé tomber Et aujourd'hui Tu es blessé Si tu es obsédé Par la vengeance Si tu es obsédé Par toutes sortes De choses qu'on a décrites Aujourd'hui La présence de Jésus Est là Il est près de toi Jésus est là Par le Saint-Esprit Tu vas lui parler simplement Tu vas lui dire Seigneur Jésus Je suis chargé Et fatigué Je veux le repos De mon âme Si tu es chargé Et fatigué Par un désir Qui t'anime De vengeance Chargé Et fatigué Par un désir Qui t'anime D'obtenir quelque chose Que tu n'arrives pas A obtenir Ça te rend malade Ça te rend triste Une chose matérielle Ou une relation humaine Simplement Tu vas dire Saint-Esprit Délivre-moi De cette obsession Je veux que la seule obsession De ma vie Soit Te plaire T'adorer T'aimer Te connaître Être dans ta présence Je ne veux plus Que toutes mes pensées Tout mon cœur Toute mon âme Soit tournée vers des choses Qui n'ont rien à voir Avec ton royaume Parle au Seigneur Si tu es sincère Il va te délivrer ce soir L'esprit de vérité Que le monde Ne peut pas recevoir Parce qu'il ne le voit Point Mais vous Vous le verrez Quand je regarde D'où tu m'as sorti Il y a un mot Qui résonne dans mon cœur Quand je regarde D'où tu m'as tiré Il y a un mot Qui résonne dans mon cœur Quand je regarde D'où tu m'as sorti Il y a un mot Qui résonne dans mon cœur Quand je regarde D'où tu m'as tiré Il y a un mot Qui résonne dans mon cœur Tu es l'amour manifesté 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 Car de la boue du péché Tu m'as fait sortir Tu m'as fait sortir Tu es l'amour manifesté Tu m'as fait sortir de l'esclavage du péché Tu as brisé mes chaînes car de la bouffe tu es cachée Tu m'as fait sortir de l'esclavage du péché Enlève le poids de sa culpabilité, enlève le poids de son péché Tu m'as fait sortir de l'esclavage du péché Tu as brisé mes chaînes On va prier maintenant pour un deuxième sujet Tu vas identifier deux personnes en particulier Deux ou trois Mais sinon deux personnes Qui t'ont humilié dans le passé, qui t'ont blessé Il y a peut-être beaucoup de personnes qui t'ont déjà blessé, qui t'ont déjà humilié Qui t'ont déjà offensé Mais j'aimerais que tu identifies deux En particulier Deux ou trois au moins S'il y en a plus, il n'y a pas de problème, mais au moins deux Peut-être que c'est un homme avec qui tu étais en relation Qui t'avais promis le ciel Qui t'avais promis le mariage Qui t'a été naïf, qui t'a donné à lui Et après ça, il s'est comporté avec toi Comme Amnon s'est comporté avec sa soeur Peut-être qu'après, c'était maintenant la haine C'était maintenant les foutaises Et jusqu'à aujourd'hui, tu en souffres Peut-être que c'était une tante, un oncle Quelqu'un chez qui tu as vécu Qui t'a beaucoup humilié, beaucoup blessé Peut-être que c'est ton propre mari, c'est ta propre femme, je ne sais pas Identifie quelqu'un qui t'a beaucoup blessé, t'a beaucoup humilié Et ce soir, tu vas prier pour bénir la personne Tu vas dire, Seigneur Jésus Guéris mon cœur brisé, premièrement Je veux pardonner Je ne veux pas que du mal, des malheurs arrivent à la personne Et tu vas commencer à lui souhaiter du bien Si tu vois que tu n'arrives pas à le faire Dis Seigneur Jésus-Christ, viens au secours de ma haine Si tu vois que tu n'arrives pas à souhaiter du bien A ces personnes qui te viennent à l'esprit Dis Seigneur Jésus-Christ de guérir ton cœur D'enlever ses épines, d'enlever l'amertume de ton cœur Si tu n'arrives pas à les bénir C'est que tu as besoin d'être guéri C'est que tu as le cœur blessé, le cœur brisé Et Jésus veut te guérir ce soir Chacun va rentrer en lui-même C'est un moment de profonde communion avec le Saint-Esprit Ça se passe entre toi et l'Esprit de Dieu qui voit ton cœur Pense à ces deux personnes Peut-être qu'il y a une troisième qui te vient Peut-être qu'il y a une quatrième L'Esprit de Dieu va te rappeler Il va te envoyer des images dans ton cœur, ta tête Il va te rappeler des souvenirs douloureux Des souvenirs humiliants Des personnes à qui tu n'arrives à parler ni en bien ni en mal Tu ne veux même plus les sentir Comme on dit chez nous Lorsqu'ils sont dans une pièce Tu veux sortir de là Tu ne veux plus être en leur compagnie Eux ils te supportent Mais toi tu ne les supportes pas C'est la haine C'est la blessure C'est la blessure qui fait cela Tu vas dire au Saint-Esprit de guérir ton cœur Tu vas dire au Saint-Esprit de guérir ton cœur C'est douloureux Certes Mais c'est ça la circoncision du cœur Jésus veut circoncis ton cœur Il veut enlever de ton cœur ce qui est charnel Il veut enlever de ton cœur ce qui t'empêche d'entendre sa voix Il faut veiller sur les gens Il y a le mouvement de l'Esprit qui a commencé dans la salle Jésus-Christ Ce soir nous sommes dans une salle d'opération Où le Saint-Esprit est en train d'opérer des cœurs En profondeur Le Saint-Esprit est en train de traiter des problèmes de cœur En profondeur Pense à deux, trois personnes qui t'ont trahi Pense à deux, trois personnes qui t'ont humilié Et pour qui aujourd'hui tu serais incapable de souhaiter des bonnes choses Que tu ne supportes pas Si tu les vois tu ne pourras même pas les prendre dans tes bras Même si eux ils veulent le faire Et dis Seigneur Jésus purifie mon cœur Jésus n'avait rien dans son cœur contre Judas Voici pourquoi lorsque Judas voulait le prendre dans ses bras Il ne l'a pas repoussé Et même quand il savait que Judas allait le trahir Et qu'il a pris Judas dans ses bras Il a dit mon ami Est-ce pas un baiser ? Il appelait mon ami Mon ami Il dit mon ami Est-ce pas un baiser que tu trahis le fils de l'homme ? Jésus n'a jamais gardé des rancunes comme Judas Il aimait Mais c'est Judas qui s'est éloigné de lui Et qui s'est jeté lui-même dans bien de tourments A cause de l'amour de l'argent Jésus est venu donner son cœur Il a dit celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres Et de plus grandes Beaucoup de disciples ne vivent pas cette promesse Parce qu'il n'est pas possible de faire les mêmes œuvres Si tu n'as pas le même cœur Il n'est pas possible de faire les mêmes œuvres que Jésus Si tu n'as pas le même cœur Que Jésus-Christ Car c'est de l'abordance du cœur Que la bouche parle Le Seigneur Jésus a dit L'Esprit du Seigneur suis-moi Car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé C'est l'onction seule Qui peut guérir ce genre de problème de cœur brisé Le cœur qui a été brisé par des trahisons Par des viols Le cœur qui a été brisé par des fausses promesses Il n'y a que Jésus et son onction Qui peuvent guérir le cœur brisé Et si jamais il y avait des esprits impurs Si jamais il y avait des démons Qui te tourmentaient Qui étaient venus se cacher quelque part A cause d'une amertume Jésus te délivre en même temps La gloire de Dieu te visite Et si jamais il y avait des génies Si jamais il y avait des démons Qui squattaient Qui squattaient ta vie Parce que la haine Leur a donné un droit légal de rester là Ce soir regarde La puissance de Dieu vient sur toi Jésus te délivre A la puissance du Saint-Esprit Jésus te délivre en même temps Tu es l'amour manifesté Tu es l'amour manifesté Jésus te délivre en même temps Tu es l'amour manifesté Jésus te délivre en même temps Mon Jésus, tu es l'amour manifesté Jésus, tu es l'amour manifesté Il y a trois personnes ici Le Saint-Esprit vous appelle à beaucoup aider les filles qui ont été violées Le Saint-Esprit veut utiliser vos vies et vos bouches comme des instruments de consolation Des filles qui ont été violées Et donc il y a une compassion particulière Et il y a un intérêt particulier que Dieu va mettre dans vos cœurs Il l'a déjà mis mais ça va aller plus fort ce soir Pour les filles violées Et c'est un manteau, c'est une nonction que Dieu vous donne Il y a des filles qui vont se sentir incapables de pardonner certains abus Mais quand elles vont parler avec vous à cause de la puissance de Dieu A cause de l'onction du Seigneur Les chaînes de la haine vont se briser à travers vos conseils La puissance de Dieu vient sur vous pendant que je parle Et cette puissance, votre corps, votre âme et votre esprit vont la ressentir C'est une autorité sur les démons de la haine C'est une autorité sur la mériture Que le Saint-Esprit vous donne Faites un bon usage Après ce soir Le Seigneur va beaucoup commencer à vous pousser à méditer Sur certains sujets spécifiques dans les Écritures Surtout par rapport au pardon Et la miséricorde Faites un bon usage Le corps du Christ en a besoin Est-ce qu'on peut se tenir debout maintenant ? On va prier pour les maladies L'une des choses qui est extraordinaire avec le nom de Jésus C'est qu'à la mention de son nom, les maladies fuient C'est que lorsqu'on met la foi en son nom On peut recevoir le soulagement des douleurs Et la guérison des maladies Si seulement il y a la foi La Bible dit dans l'Hébreu que L'évangile qui nous a été annoncé A été annoncé aussi aux gens dans l'ancienne alliance Mais ne leur a servi à rien Parce que la parole n'a pas trouvé la foi En ce à qui elle était annoncée Est-ce que ce soir tu as la foi ? Que Jésus-Christ peut te guérir ? Est-ce que ce soir tu as la foi que Dieu Sa toute puissance et sa souveraineté Il peut t'éviter une dépense médicale ? Est-ce que tu as la foi ce soir Que Jésus-Christ peut te faire arrêter ce soir Une dépense que tu as l'habitude de faire Par rapport à une douleur, une maladie ? Si c'est le cas Si tu sais exactement où ta douleur se manifeste Je vais te demander de poser ta main là où tu as mal Si c'est une douleur avec laquelle tu es venu ce soir Je vais te demander de poser ta main sur la partie où tu as mal Et va prier le Seigneur Jésus-Christ Si ce n'est pas une douleur que tu as actuellement Et qui se manifeste dans un endroit spécifique Mais que c'est une maladie Qui a été détectée par les médecins Tout ce que tu as fait Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ Je crois Que tu peux me guérir Je te demande de le faire ce soir Je te dis merci de ce que tu me guéris Simplement Tu vas prier simplement comme ça Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ Je crois que tu es présent Que tu peux guérir La Bible dit que tu guérissais les malades A cause de ta compassion J'aimerais que tu manifestes ta compassion avec moi simplement Mais vous qui avez des douleurs spécifiques Dans des endroits spécifiques Posez la main où vous avez mal Je prie le Seigneur Seigneur Jésus merci Merci pour ton amour Pour ta grâce Tu connais l'origine De chaque mal Tu connais l'origine de chaque douleur Dans le corps de chaque homme Jésus Et ta compassion Seigneur Est toujours aussi efficace Et aussi vivante qu'elle était Que lorsque tu étais physiquement présent en Israël Je veux te recommander la vie De tous ces malades qui sont là Que ce soit ceux qui sont dans cette salle Que ce soit ceux qui écoutent ailleurs Saint-Esprit Je veux te demander Que pendant que nous serons en train De proclamer la puissance de ton nom Que tu les guérisses Pendant que nous serons en train De proclamer ton nom Pendant que nous serons en train De célébrer ton nom Seigneur Que les maladies disparaissent des corps Que les douleurs des reins partent Que les problèmes d'yeux disparaissent Que les problèmes d'oreilles partent Que ceux qui sont venus Écouter ce message avec de la fièvre Que la fièvre les quitte Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus Douleur, disparaissez des corps Au nom de Jésus-Christ Douleur, vous disparaissez Je vais commencer d'abord par les maladies causées par les démons Au nom de Jésus Toi, mal Qui a été envoyé dans le corps de quelqu'un qui m'écoute Par un esprit impur Ou par un sorcier Je t'ordonne de partir Maintenant au nom de Jésus-Christ Début de fibromes Stop au nom de Jésus-Christ Stop au nom de Jésus-Christ Stop au nom de Jésus-Christ Douleur au nom de Jésus-Christ Douleur au niveau du sein Au niveau de la poitrine Qui ont mal aux pieds Qui ont mal aux genoux Qui ont mal aux articulations Que ta gloire les visite ce soir Qu'ils soient encore une fois ce soir Témoins de ton amour De ta compassion, Seigneur Qu'ils soient une fois De plus père Témoins de la bonté que tu as à leur égard Au nom de Jésus-Christ Seigneur, je prie pour quelqu'un Qui avait commencé à avoir une carie Mais qui n'a pas assez de moyens, Seigneur Pour aller se faire soigner Que ce soit cette douleur Au niveau de l'oreille Au niveau de la mâchoire Avec laquelle la personne est venue Que tu fasses disparaître Au nom de Jésus-Christ Que cette carie s'arrête Qu'elle stoppe Jusqu'à ce que tu donnes les moyens A la personne de se soigner Mais que la douleur parte Au nom puissant de Jésus-Christ Je prie Seigneur Jésus-Christ Pour tous ceux qui sont venus ici Avec des douleurs Au niveau de leur bavance Au niveau de leur intimité, Père Que ta puissance les visite Et qu'ils rendent témoignage Seigneur Jésus-Christ Que tu as le Dieu qui guéris Le Seigneur t'est guéri Plusieurs vous allez constater Que des douleurs ont disparu A cause de son nom Jésus-Christ Est-ce qu'on peut adorer ce nom En disant Ton nom est comme du miel Sur mes lèvres Ton esprit comme l'eau Sur mon âme Sur mon âme Ta parole est une lampe Ta parole est une lampe À mes pieds À mes pieds Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Dis, je t'aime Je t'aime Je t'aime, Jésus Je t'aime Ton nom est comme du miel Chantons Ton nom est comme du miel Plus il élève Plus il s'est révélé à toi Ton esprit comme l'eau Ton esprit comme l'eau Merci pour ton eau ce soir Seigneur Jésus Sur mon âme Ta parole est une lampe Seigneur Ta parole est une lampe À mes pieds À mes pieds À mes pieds Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus ? Essaie de faire un mouvement que tu ne pouvais pas faire Essaie de voir la patrouche avec le mal Si tu constates que Jésus t'a guéri Tu peux lever la main dans la salle comme ça Oh, on ne va pas acclamer Jésus Il a constaté que le Seigneur vient le guérir Oh my God Oh Asseigneur nous Il nous reste combien de temps ? Je ne sais pas si on a le temps d'écouter tous les témoignages Je vais lancer un appel Si ce soir Tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie nette de nouveau Si ce soir tu as réalisé que tu n'avais pas expérimenté la conversion Peut-être que tu fréquentais juste une religion comme ça Où tu suivais les gens Mais maintenant tu as pris la décision dans ton coeur De marcher avec Jésus comme son disciple Une beauté de vie Est-ce que tu peux lever la main Là où tu es assis ? On peut acclamer le Seigneur pour eux Tenez-vous debout Tenez-vous debout Tenez-vous debout avec moi Vous venez de prendre la meilleure décision de votre vie Tenez-vous debout Vous venez de prendre la meilleure décision de votre vie Ah ouais Alors Vous voyez ce que vous allez faire Vous allez partir voir le fréquent Oui tu peux lever la main Regardez au fond Allez le voir Vous pouvez aller vers lui Allez vers lui Il va prendre vos noms On va se voir Après pour vous parler la semaine Vous pouvez aller vers lui Au revoir dimanche prochain à 15h Que Dieu vous accompagne Allez Merci à vous Merci à vous